Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on est en mode ultra chill, petit changement de décor vous l'avez vu Il y a quelques temps voyant que le compteur abonné commençait gentiment à augmenter Je me suis dit bon on va arriver sur un chiffre rond assez sympa 1000 abonnés donc voilà c'est une histoire de marquer le coup Je sais que le type vidéo FAQ c'est un truc qui se fait sur Youtube C'est un truc que les gens aiment bien Moi je t'avoue je m'en bats un peu les couilles Mais je me suis dit bon si les gens aiment bien Voilà moi ces vidéos là de toute façon les vidéos je les fais aussi pour vous Et vous le savez enfin je vais encore le répéter mais vous le savez moi mon truc c'est l'écriture Mais on aura l'occasion sans doute d'en parler dans cette vidéo là Mais voilà moi je suis surtout ici parce que je sais que ça vous fait plaisir Parce que je sais que vous aimez bien ça Puis moi d'une certaine façon ça me permet aussi de traiter de thématiques Que j'ai toujours eu envie de traiter mais sans savoir trouver l'angle J'avais pas envie de faire de vidéos longues de faire des vidéos docu mais en même temps J'avais pas spécialement envie d'écrire dessus Voilà donc j'ai trouvé un entre deux et cet entre deux c'est ce que vous voyez à l'heure actuelle Sur cette chaîne Bon alors on va commencer Alors avant de commencer j'aimerais d'abord vous remercier mais vraiment vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité sans faille Alors je dis bonjour aux nouveaux abonnés ceux qui découvrent mon travail donc bonjour à vous et puis bah soyez les bienvenus Mais ceux à qui je m'adresse c'est surtout également aux plus anciens de la chaîne Et à ceux qui me suivent vraiment depuis Ceux qui me suivent vraiment depuis Depuis le début en fait Et je sais qu'il y en a parmi vous vous me suivez depuis le début Depuis état critique depuis il y a neuf ans hein déjà Et alors Vraiment cette vidéo elle est faite Pour vous vraiment Et même plus largement L'ensemble de mon travail Parce que c'est aussi votre fidélité et vos encouragements qui m'ont permis de revenir Et qui m'ont, sur Youtube en tout cas Et qui m'ont permis de, qui me permettent au quotidien d'avancer dans mon travail en fait Je sais que je suis suivi par une communauté Une petite communauté Mais une communauté qui est ultra solide Et alors ça, ça c'est surtout, c'est surtout vous en fait que je vise Je cherche pas nécessairement à développer une audience de taré Je cherche pas, tu vois moi je suis pas sur Twitter Tous ces trucs là ça m'intéresse pas Je cherche pas à développer une audience élargie Evidemment j'essaye d'élargir tranquillement mon audience Mais pas pour rien Je veux pas que ça soit du vent en fait Je veux pas juste des fans ou des choses comme ça Ça m'intéresse pas Je veux pas besoin de ça moi Ce que je veux c'est des gens qui suivent mon travail Mais qui s'y intéressent Et qui eux-mêmes derrière Essayent de développer leur propre, leur propre analyse Et leurs propres études en fonction de ce que j'essaye de faire Moi c'est comme ça que je transmets le mieux mon taf Et donc c'est surtout à vous en fait Les plus fidèles des plus fidèles des plus fidèles Depuis le début Que je m'adresse en fait en faisant ce genre de vidéos Vraiment je vous remercie du fond du coeur Par rapport à tout ce que vous faites Pour faire tourner ce travail Le partage, les abonnements et tout ça Et sans vous bien entendu On en serait pas là aujourd'hui C'est déjà, c'est pas Alors 1000 abonnés on va se calmer tout de suite C'est pas non plus le truc de fou Mais encore une fois je vous dis Moi pour moi Je cherche pas à briller Je cherche pas à devenir une star de Youtube Ça m'intéresse pas Enfin quand je vois le nombre de concessions J'ai déjà eu l'occasion D'être un peu connu sur Youtube Et je peux vous dire que j'en suis revenu de ce moment là Donc si c'est pour être connu Enfin si c'est être connu pour être connu Pour signer des autographes Vraiment ça m'intéresse pas Enfin je l'ai déjà vécu Ce moment là dans ma vie C'était pas le moment le plus brillant C'est pas ce truc là qui m'a fait le plus grandir Je dirais Donc plus pragmatique Je suis plus pragmatique aujourd'hui Qu'à l'époque Mais voilà Donc merci à tous Merci à tous pour ce que vous faites Et puis on va pouvoir commencer du coup Alors la première question Elle nous est posée par JY4 Alors bon je les lis un peu dans le désordre Donc peut-être que Je sais qu'il y en a plusieurs Qui ont posé plusieurs questions Donc peut-être que je commence par la troisième question D'une même personne On s'en fout L'idée c'est la question C'est pas tant de savoir l'ordre Donc est-ce qu'on aura un jour La conclusion du rêve nanardesque Shark Attack 3 Megalodon A l'époque Etat Critique Je faisais de la critique de film Je sais qu'Anto avait fait une analyse C'est Anto qui avait fait ça ? Oui Piton 2 Piton 2 j'avais fait avec Anto A l'époque on l'avait tourné ensemble Shark Attack 2 Je sais plus si c'est moi ou lui Tu vois pour le coup Je ne sais même plus Je crois que c'est moi Mais j'ai un doute J'ai un doute S'il regarde cette vidéo Il pourra me le dire dans les commentaires Si c'est lui qui avait fait la vidéo ou pas Shark Attack par contre Je me souviens avoir fait la première Shark Attack Alors voilà Ce que je voulais dire surtout C'est qu'en fait moi je crée un distinguo Vraiment entre mes travaux sur Etat Critique Et les travaux sur cette chaîne Ici Il n'y a pas de connexion Donc tout ce que j'ai initié dans Etat Critique N'est pas rétroactif Dans cette vidéo là Dans cette chaîne là pardon Donc évidemment Shark Attack 3 Je te regarde droit dans les yeux J'en ai rien à foutre de Shark Attack 3 mon pote Mais Je veux dire Il y en a d'autres qui ont dû le faire Sans doute sur Youtube Je ne sais pas du tout Là pour le coup j'en sais rien du tout Et j'ai vu Et ça me permet de rebondir sur une autre question Parce que j'ai vu qu'il y en avait une autre Un peu dans ce style là C'est quand ta vidéo Du Retour du Roi Envisages-tu de parler du Hobbit Et de faire une rétro sur un filmo de Peter Jackson Alors Non Je suis désolé mais malheureusement non Alors il n'y aura pas de vidéo Retour du Roi J'aurai peut-être un jour l'occasion De me parler du Retour du Roi Mais dans très 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 longtemps Quand j'écrirai L'anthologie du cinéma Qui sera dédiée au film sans doute Des années 2000 Là on est dans les années 20 Donc j'ai envie de te dire On en a encore pour un moment Mais Donc non la vidéo du Retour du Roi Je n'en ferai pas Je suis désolé de te décevoir Concernant le Hobbit J'ai rien de spécial à dire aujourd'hui sur le Hobbit Je dis pas que ça pourrait ne pas changer dans les temps à venir Mais aujourd'hui j'en ai rien à foutre du Hobbit Clairement C'est des films que j'aime bien si tu veux Mais de là à faire une vidéo là dessus Ça ne m'intéresse vraiment pas pour le moment Je trouve qu'il y a plus de choses à dire sur le cul que sur le Hobbit Et une rétro sur Peter Jackson Une rétro sur Peter Jackson J'ai envie de te dire Pareil Peter Jackson J'aime bien Peter Jackson Mais aujourd'hui Vraiment aujourd'hui J'ai rien à en dire de Peter Jackson Non pas qu'il n'y ait rien à dire sur Peter Jackson Mais aujourd'hui J'ai rien à en dire de particulier Merci Matt pour tes vidéos toujours passionnantes Alors c'est Super Auteur Production Qui écrit ce commentaire Alors merci Matt pour tes vidéos toujours passionnantes J'ai deux questions pour toi Comment fais-tu pour concilier ton travail Avec l'écriture de tes livres Et la découverte de nouveaux films Et deuxième question Penses-tu que la série télé est actuellement le format proposant Les projets les plus intéressants Face à un cinéma hollywoodien Qui peine à se renouveler Et qui s'uniformise de plus en plus Merci d'avance pour tes réponses Alors la première question Alors c'est une mécanique qui est très Pour la première question C'est une mécanique qui est très compliquée Parce que du coup je travaille tout le temps Même si je publie peu Même si je... 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 J'ai pas grand chose qui sort Bon en ce moment j'ai une vidéo par semaine qui sort à peu près Mais autrement au niveau bouquin Bon bah il y a un bouquin de sortie Il y en a un autre en cours d'écriture Titanic, l'Iliade de demain Il y a Action 2 qui est également écrit Alors si on doit faire un point là maintenant D'ailleurs ça c'est à moitié fini Ça c'est écrit au tiers Voilà Pour rien vous cacher J'ai pas de date de publication pour l'instant On en est pas encore là Mais vous le saurez le temps venu J'écris et je travaille tout le temps Tout le temps J'ai une vie à côté bien entendu J'ai un métier à côté Il y en a qui le savent mais je vous le dis Voilà on va se le dire les droits dans les yeux Je travaille chez Lidl Alors ça va peut-être vous faire marrer Mais rigole pas connard rigole pas C'est ce qui me permet de me nourrir Et de payer une pension alimentaire à mon fils Donc quelque part j'ai envie de te dire Ça c'est ce qui me fait vivre IRL Et c'est ce qui me fait vivre correctement Je ne suis pas à temps plein Donc tout le temps que je dégage à côté C'est ce qui me permet d'écrire C'est ce qui me permet de faire ces vidéos là Donc comment est-ce que je fais pour concilier tout ça Bah je travaille tout le temps C'est compliqué Il y a des phases toujours un petit peu plus compliquées que d'autres Mais je travaille très tout le temps Tout le temps, tout le temps, tout le temps Mais tout le temps, tout le temps Même s'il n'y a rien qui sort au bout Même si tu vas te dire Bah attendez là il n'y a rien qui produit Évidemment Mais je travaille vraiment tout le temps Tout le temps, tout le temps Et en ce qui concerne la découverte de nouveaux films Bah écoute ça se fait sur le tas J'ai envie de te dire Après je découvre moins de films aujourd'hui Que j'en en redécouvre surtout C'est ça qui est important Dans le cadre de ce que je fais Notamment dans ce qui concerne action-anthologie du cinéma Le plus important c'est pas le fait de découvrir des films C'est le fait de les redécouvrir et des analyser Ça ça prend du temps Mais ça fait partie du job également Concernant ta deuxième question Alors pour moi la série télé Je vais être un petit peu en désaccord avec ça Pour moi la série télé Elle peine aussi à se renouveler Pour moi c'est un mouvement qui est global Mais la série télé ça marche mieux Que le cinéma Parce que le cinéma Dès qu'il y a un truc qui va pas Ça se voit tout de suite Alors qu'une série télé C'est tellement étendu sur plusieurs saisons Que tu peux biaiser le truc En faisant des twists narratifs un peu bidons Et te dire Ah ouais mais finalement Bon cet épisode là Machin tout ça Il était un peu moins fort que d'autres Il peut faire traîner le truc suffisamment longtemps En fait Pour que l'erreur narrative Elle soit diluée dans un flot De descriptions De trucs mûches et tout ça Alors qu'au cinéma Dès qu'il y a un problème narratif Ça se voit tout de suite Comme le nez au milieu du visage Parce que le format est plus court Mais pour moi le problème Il est L'uniformisation Elle est partout Y compris dans la série télé Et c'est pas pour 2-3 concepts Où tu vas avoir 2-3 trucs un peu Nouvels et innovateurs Alors peut-être que La série télé Peut-être qu'il y a un aspect plus libre Dans la démarche conceptuelle C'est à dire que les concepts Que l'on développe en série télé Ils sont plus originaux Que ceux qu'on développe au cinéma Dans le cinéma On va dire Hollywoodien mainstream Ça c'est peut-être vrai Mais en revanche Leur traitement fini Au final Ne permet pas de se rendre compte Si ces concepts Auraient pu donner Quelque chose de mieux au cinéma Au final Parce que Parce que le truc Est tellement étendu Sur la longueur Tellement élargi Tu vois Au final On va se dire Ah putain C'était quand même Super concept Super bien travaillé Super bien développé Tout ça machin Mais au final Est-ce que Est-ce que le langage a gagné Est-ce que Moi je me réfère toujours au langage Quand j'ai un doute sur quelque chose Je me réfère au langage Et je me dis toujours Est-ce que Le langage Audiovisuel A gagné A être A être remis en cause Par ce format Par ce concept Qu'est-ce que toi Concept De série télé Tu apportes Au langage Audiovisuel Et souvent Je trouve Et c'est pour ça Que je m'intéresse Très peu Aux séries télé Souvent Je trouve Que la série télé Ne fait finalement Que Qu'émousser Le langage Plus que Le renouveler Et C'est pour ça Que je m'y intéresse Très très peu Aux séries télé Parce que pour moi C'est plus audacieux De faire un film Parce que c'est plus risqué De faire un film C'est beaucoup plus risqué Et quand ça marche Alors là La réussite Elle est décuplée Quand ça se plante L'échec est lui-même Décuplé Quand ça marche La réussite est décuplée Pour faire une mauvaise série Faut vraiment être très 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 mauvais Parce que t'as toujours Le moyen T'as toujours des facilités Qui te permettent de biaiser le truc En fait Voilà Pour moi Pour moi La série télé Et je sais que je vais me mettre à dos Beaucoup de gens Mais pour moi la série télé C'est une roublardise C'est de la roublardise Par rapport Au cinéma Qui est autrement plus risqué Quand même Comme format Mais voilà Ça c'est juste mon avis perso Voilà On peut ne pas être d'accord Alors JY4 Nous demande Enfin me demande Pardon Est-ce que tu aimes Les films naturalisme Alors les films naturalistes Ou les films Ou le cinéma naturaliste Alors le cinéma naturaliste Alors c'est quelque chose C'est un concept Qui a été défini Par Gilles Deleuze C'est un Alors En prenant pour évocation Notamment le fameux grid De Eric Von Strohem De Eric Von Strohem Cinéma naturaliste J'ai envie de te dire Il y a Il y a Il y a tellement de types De cinéma naturaliste Que d'en faire une définition Un regroupement commun Comme commun Pardon J'aime beaucoup J'aime beaucoup Les Van Strohem J'aime beaucoup Les films naturalistes De Joseph Lozet Également Je trouve que c'est Des films qui sont Qui sont importants Également Que j'aurai peut-être Un jour l'occasion D'évoquer Et puis bon Dernièrement Le grand chantre Du film naturaliste C'est C'est David Lynch Voilà Il y a plusieurs films Il y a plusieurs naturalismes Dans le cinéma naturaliste Si tu veux Et si tu me poses la question Est-ce que tu aimes Le cinéma naturaliste J'ai envie de te dire Oui mais j'aime Tous les cinémas naturalistes Je ne suis pas juste Lynch Ou juste Lozet Ou juste Van Strohem Tu vois je t'ai cité Trois exemples À trois époques différentes Voilà moi C'est des choses Qui me parlent C'est des choses Qui me parlent De manière générale J'aime bien Le cinéma naturaliste Maintenant si on entre Dans le détail Il y a des trucs Que je vais peut-être Plus préférer Que d'autres Maintenant Je n'ai pas de Parti pris particulier Je n'ai jamais vraiment Eu l'occasion De me poser cette question Là réellement Je dois te l'avouer Mais globalement Oui si tu dois garder Une réponse Oui j'aime le cinéma naturaliste Bien entendu Deuxième question As-tu déjà vu Des films d'horreur De Dario Argento Oui Jali Vegas nous dit J'ai oublié de ma question J'ai oublié de lever la main Alors ça y est Tu as réalisé Plusieurs films documentaires Est-ce qu'un jour Dans un futur Plus ou moins proche Tu penses Que tu réaliseras Une fiction Euuuh Je ne sais pas Peut-être Moi je dis Tu vois par exemple Il y a 10 ans Tu m'aurais dit Mathieu tu écriras un bouquin Et tu le feras publier J'aurais dit Ah 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 Non pas possible J'y crois pas Euuuh En fait Là je te dis Je ne sais pas Euuuh Je serais plus partant Dans l'idée De réaliser d'autres documentaires Que de réaliser Une fiction Avec une équipe En fait moi Je suis quelqu'un Qui est très Euuuh Si je devais partir Professionnaliser Comment dirais-je Mon travail dans le cinéma J'aimerais bien tenter Dans l'expérimental Moi je serais quelqu'un Tu vois du genre A poser une caméra Devant ma bagnole Et puis de De faire Une réflexion Sur la destinée humaine Juste avec Une heure et demie D'images de route Qui défilent Tu vois Moi ça pourrait être Un truc qui m'intéresse Tu vois Moi je suis quelqu'un Qui est à fond Dans l'expérimental Dans le délire Moi il y a un truc Que j'aimerais bien faire Ce serait de casser La narration J'aimerais Remettre en cause Les principes narratifs Donc peut-être Dans le cadre Une fiction Peut-être pas Je sais pas J'ai plusieurs idées Il n'y a jamais Rien eu de concret Il y en a Je travaille sur un projet En dilettante On va dire en ce moment Mais Mais pour l'instant Il n'y a rien de concret Et Et je dis non A rien Mais je dis Je suis pas A avoir Mille projets Dans la tête Je l'ai été A une époque Mais je ne le suis plus Aujourd'hui Aujourd'hui J'ai un projet Je vais là Point barre Alors les vidéos Pour moi C'est du popcorn Ce que je fais ici C'est du divertissement C'est pour vous régaler Et C'est plus Il y a plus une vision Enfin je veux dire Le gros de mon travail C'est pas ici Que je le fais J'ai déjà eu l'occasion D'en parler Le gros de mon travail C'est l'écriture Et Le travail qui a du sens A mes yeux C'est l'écriture Ce que je fais sur Youtube C'est censé pouvoir C'est censé pouvoir Faire une promotion De l'écriture Tu vois Donc évidemment Je me remets un peu en avant Evidemment Je remets un peu en Je vous parle de moi Tout ça Machin tout ça Mais c'est d'une certaine façon Aussi pour créer Une main tendue Vers mon travail Qui lui est plus sérieux Tu vois Vers le travail d'écriture Donc Donc voilà Fabien Godillon nous dit Salut Matt Je me rappelle Quand je cherchais Des critiques de films En 2011-2012 Sur Youtube Ont tombé direct Sur ta chaîne Dans les premières propositions Penses-tu avoir fait Partie d'une des premières Chaînes de critique Youtube En France Est-ce que la critique de films T'intéresse toujours ? Je vais commencer par répondre A la deuxième question Non la critique de films Non la critique de films Ne m'intéresse plus Je ne fais plus de critiques Aujourd'hui J'essaye de Il faut comprendre Qu'il doit y avoir Sans doute plusieurs stades Plusieurs niveaux Dans la visualisation Que l'on peut se faire Ou dans l'étude filmique Si tu veux La critique de films C'est dire en gros J'aime J'aime pas Ça je l'ai fait Ça 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 m'intéresse plus Parce que j'ai envie De savoir que Enfin j'ai pas envie De faire ça Ça m'intéresse pas De dire Ah bah alors T'allais voir tel film Parce que tel film Il est bien Ou celui là Vraiment c'était de la merde Non C'est pas très D'un point de vue D'un point de vue méthodique D'un point de vue analytique C'est le degré zéro C'est l'opinion Alors c'est juste au dessus De l'opinion Parce que la critique Se veut un petit peu Plus détaillée Mais Mais autrement Non ça ne m'intéresse plus Je me vois plus Dans une phase d'analyse Mais comme de nombreux Collègues Youtubers Sont dans des phases d'analyse Maintenant voilà Moi j'ai ma personnalité J'ai ma dimension Mais jamais 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 Alors oui je vous dis De temps en temps Ce film est bien Mais parce qu'il faut aussi Quelque chose pour vous Pour vous titiller Parce que c'est important aussi Que vous vous rappeliez Attendez c'est clair ou pas Ou qu'est-ce qu'il a dit Est-ce qu'il a dit Qu'il en aimait bien Tout ça Voilà j'essaie aussi De rendre accessible L'analyse Maintenant la critique De films bruts Non ça ne m'intéresse plus Mais plus du tout Plus du tout Et Penses-tu avoir fait partie D'une des premières chaînes Bah je pense que J'ai été l'une des premières Sans me mettre Me mettre en avant Ou quoi que ce soit Mais effectivement Je pense que j'ai été J'ai été l'une des premières Chaînes de critique Sur Youtube Je ne suis pas le premier Je sais qu'il y en a d'autres Genre Durandal Fossoyeur MJ Tout ça c'est des gens Qui sont arrivés en même temps Que moi sur Youtube Quand je dis en même temps que moi C'est sur un laps d'un an ou deux Si tu veux Mais il y en a d'autres Il y avait le Daron à l'époque Il y avait le Ciné Raté Il y avait le Ciné Delvis Également à l'époque Bon toutes ces chaînes là N'existent plus Mais voilà Bon chacun essaie de trouver sa route Aujourd'hui Moi j'en fais partie Oui On a Tous les noms Moi compris Et même Anto On peut parler d'Anto Pazzona De l'époque Génération 21 On est arrivé sur Youtube En même temps A peu près Autour de Entre 2009 On va dire Et 2012 2013 Voilà On va dire qu'on a On a tous gravité On a été le Youtube Game Cinema A cette époque là Alors aujourd'hui Ceux qui y restent Ce sont les gens Qui ont connu Leur succès Il y en a qui sont partis Il y en a qui sont revenus Moi je suis revenu Voilà Alors Am Fortas me demande Alors il y a plusieurs questions Mais on va les faire dans l'ordre Si tu ne devais garder Qu'un film muet Lequel tu garderais En fait Lequel celui Qui te parle le plus Bah ça dépend des périodes J'ai envie de te dire Mais là Si je devais garder Un film muet Ah ça serait un Murnau Ça serait probablement Un Murnau Et Encore que C'est une question compliquée ça Parce que Un film muet T'en as T'en as Une chie T'en as des chies De bons films muets Bah je dirais Aksan A la limite On peut en tirer là dessus Parce que celui là M'a vraiment Vraiment marqué Et c'est un film Que j'ai beaucoup aimé Traité quand j'ai écrit Action Anthologie Du cinéma C'est un film que j'ai beaucoup aimé revoir En tout cas Il y a des films Qui m'ont plu Bien entendu Tous les films que je traite Ce sont des films qui m'ont plu J'ai envie de te dire Mais Mais alors celui là Celui-ci Pendant encore plusieurs jours Et plusieurs mois après J'y repensais encore Tu vois Pour te dire à quel point Ce film M'avait M'avait touché Aksan Ouais La sorcellerie à travers les âges De Benjamin Christensen Sorti en 1922 C'est un C'est un film qui C'est un film qui Qui est extraordinaire C'est un mode d'emploi Alors pour faire rapidement C'est un film qui est tiré Du Maleus Maleficarum Qui était un texte Qui a permis les bases En fait De l'inquisition En fait Au cours du Moyen-Âge Chasse aux sorcières Tout ça En fait En gros C'est un mode d'emploi Qui a été validé par le pape Par l'église catholique Pour dire en gros Voilà Ce que c'est une sorcière Et comment il faut traiter ça Et comment à la fin Enfin Comment tu peux les torturer Si tu veux Et comment à la fin Tu les emmènes au bûcher Tout ça Et c'est un truc C'est un truc incroyable Ça s'appelle Le Maleus Maleficarum Et en fait Benjamin Christensen Donc qui est un réalisateur nordique A voulu faire un film sur ça Et ça s'appelle Aksan La sorcellerie à travers les âges Et je trouve que ce film est extraordinaire C'est à la fois documentaire A une époque où le documentaire n'existe pas Puisque le terme arrive plus tard A une époque où C'est à la fois documentaire C'est à la fois fantastique C'est à la fois néo On est presque déjà dans le néo-expressionnisme Alors qu'on est en plein dans la période expressionniste allemande de l'époque Et puis à la fin pour moi Le fondu enchaîné Où tu as une nana sur le bûcher Et une nana qui se fait asperger de flotte Et une nana qui est cramée sur un bûcher Comme pour dire Voilà comment la purification s'opère de nos jours Et comment elle s'opérait avant Par le feu et par l'eau Je trouve que c'est un film qui est vraiment brillantissime C'est un film qui est extraordinaire Et c'est un film que vous devez absolument revoir Et alors un réalisateur oublié à redécouvrir Bah tout à l'heure on parlait de Van Stroheim Redécouvrez les films de Van Stroheim Parce que c'est un réalisateur qui a pas réalisé beaucoup de films Mais c'est un réalisateur C'est pour moi le Allez avec Griffith Mais encore que Griffith c'est encore différent Parce que Griffith Il a fait un succès Puis après il a fait échec Puis il a retrouvé le succès dans les années 20 Van Stroheim c'est un mec Qui a fait que des films qui n'ont quasiment pas marché Mais des films de mégalos tu vois Et alors Van Stroheim ouais Alors moi ouais Là pour le coup c'est redécouvrez Le cinéma de Van Stroheim Foolish Wives Et Grid Voilà C'est ces films là Qui pour moi définissent le style Van Stroheim Parce qu'en fait Avec l'échec de Grid Derrière il sera bridé Il pourra plus faire exactement ce qu'il avait envie de faire Et mais Grid C'est les rapaces En français C'est un film qui est Mais d'une C'est un film qui est d'une Maîtrise mon pote Mais tu n'es pas prêt Un livre, un texte sur le cinéma qui t'inspire le plus Bah ce qu'il faut savoir c'est qu'Action Anthologie du cinéma Mes travaux sur ce film Sur ce livre là Et sur la série anthologique Qui est censée suivre Est directement inspiré des travaux de Georges Sadoul Qui lui-même avait écrit une anthologie du cinéma Le problème c'est que Georges Sadoul Malheureusement il est mort en 1967 Donc il n'a pas pu aller au-delà Et Dieu sait que le cinéma s'est encore développé après son décès Mais voilà Son histoire générale du cinéma Pour moi c'est un modèle C'est le modèle du genre C'est la base De la base De la base Pour moi ce type là c'est mon maître à penser Littéral C'est un mentor philosophique C'est un mentor intellectuel pour moi sur le cinéma Et évidemment reliser Georges Sadoul Reliser Tu veux comprendre le cinéma ? Georges Sadoul Alors il y en a d'autres hein Mais les autres moi je les emmerde Moi c'est Georges Sadoul Ah bah pougnette Un horizon que tu connais moins et que tu aimerais approfondir Avant d'arriver sur le cinéma porno Je connaissais très peu le cinéma porno Et en fait c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment C'est d'essayer d'approfondir les connaissances sur le cinéma porno Dans le but des vidéos que je fais sur le cinéma porno à l'heure actuelle Il y avait cette démarche là Donc cette démarche là En fait cette question là Tu aurais pu me la poser il y a 6 mois Je t'aurais dit Ah le cinéma porno Parce que je connais pas encore très bien le cinéma porno Et j'ai lu des trucs J'ai appris à lire J'ai appris à comprendre un peu comment ça fonctionnait Et c'est ce qui me permet en fait aujourd'hui d'arriver à vous proposer Ce genre de contenu Donc Amfortas j'ai envie de te dire Observe mes productions peut-être dans 6 mois, dans 1 an Et dans 6 mois, 1 an en fait tu auras la réponse à ta question Parce que c'est valable aussi pour le Titanic Avant de m'intéresser au Titanic je m'y intéressais pas Par définition Et le porno c'est la même chose Donc aujourd'hui je peux pas te dire Exactement ce que j'aimerais approfondir Mais dans 6 mois, 1 an Tu auras la réponse à ta question En fonction de ce qui arrivera sur cette chaîne Marc Léritier Alors Marc Léritier a plusieurs questions à poser On va les prendre un peu dans le désordre Quel est le film que tu regardes au moins une fois par an Et à tes yeux le film d'un art-desk Dont tu as malgré tout de l'affection Batman et Robin, c'est un film que j'adore C'est un film que j'aime d'amour Ou Troll 2 Pour commencer pour les films d'un art-desk Troll 2 c'est un film que j'aime d'amour aussi Pour moi, il n'y a pas de plaisir coupable Le principe du plaisir coupable n'existe pas C'est que t'assumes ou t'assumes pas Si t'assumes pas, c'est que t'es une merde Si t'assumes, c'est que t'es un bon gars Moi j'assume d'aimer Troll 2 Alors que je sais pertinemment que c'est de la merde Mais je l'aime parce que c'est de la merde Batman c'est pareil Batman et Robin Le film que je regarde au moins une fois par an Jurassic Park Réponse lambda, Jurassic Park Ouais c'est un film peut-être que je regarde une fois par an Et encore, c'est pas sûr Ah si tiens, je vais te faire découvrir un film d'ailleurs Comme ça tu peux le noter sur ta liste Jusqu'au bout du monde Ce film là il est dans mon top 3, top 4, top 5 De mes films favoris C'est un film qui a beaucoup compté dans ma vie Jusqu'au bout du monde Sorti en 1991 1991 Oui c'est ça pardon, 1991 J'avais un doute si c'était 90 ou 91 Un film de Wim Wenders avec Avec William Hurt Avec Solveig, Dom Martin Sam Neill Bah oui forcément Et j'en passe Jeanne Moreau Max Van Ciddeau C'est un film qui est d'une beauté C'est un film qui est exceptionnel Exceptionnel Et c'est un de mes films de coeur C'est un chef d'oeuvre pour moi Et ce film là je le regarde une fois par an C'est un film fleuve C'est un film qui dure 5h ou 5h30 Vraiment voyez le ce film Voyez le Et sachez que ce film c'est un film que je regarde une fois par an C'est un film que j'adore Que j'aime d'amour Benjamin Bourbonnet nous dit Moi et mon groupe d'amis ici au Québec On est fan fini de Quentin Dupieux Que penses-tu de son cinéma Et ton meilleur film de lui Alors mon meilleur film de Quentin Dupieux Pour moi c'est Réalité Pour moi Réalité C'est son meilleur film C'est son plus abouti C'est son plus méta C'est à la fois son plus méta Et son plus Son plus thématiquement pertinent je dirais Maintenant je suis pas un fan Hardcore Je suis peut-être moins fan que toi du coup Que Quentin Dupieux Toi et ton groupe d'amis au Québec du coup Je respecte ce qu'il fait Mais je trouve En fait aujourd'hui j'ai rien de spécifique à en dire Sur Quentin Dupieux Ça revient un peu à Peter Jackson tout à l'heure J'ai pas grand chose à en dire Si ce n'est que j'aime bien son cinéma J'aime bien ce qu'il fait Mais je suis pas à courir après tout ce qu'il fait non plus Mais réalité Réalité pour moi c'est son meilleur film Pour moi Selon moi Alors GY4 me dit Salut Matt ne t'inquiète pas je regarderai ta vidéo Même à l'époque d'Etat Critique J'avais jamais eu l'occasion de discuter avec toi sur des films Bref aujourd'hui je voulais vraiment te remercier Car à l'époque tu m'avais beaucoup appris Sur le cinéma d'horreur et les autres genres J'étais beaucoup fasciné par ton travail Même encore aujourd'hui j'apprends beaucoup de choses J'apprends beaucoup de choses toi Et autant fasciné pour ton boulot Merci beaucoup Matt Merci à toi pour ta fidélité Merci à toi pour tes encouragements J'ai une question à te poser Quel est ton film préféré ? Bon bah là on va aller très vite dessus Jurassic Park Point barre Mais là pour le coup je suis vraiment le mec le moins original du monde Mais je suis de la génération J'ai grandi comme tous les gars qui ont mon âge Qui sont sur Youtube à un moment donné Jurassic Park Mais on peut même aller un petit peu plus loin On peut même essayer d'aller un petit peu plus loin Si on veut des petites variantes Mes trois films préférés Jurassic Park Dark Crystal Et Titanic Voilà Ce sont mes trois films favoris Pour moi c'est la quintessence de Enfin c'est par là que je suis rentré en fait En tout cas dans le monde du cinéma C'est des films de coeur Voilà Alors Sina Ferroule Me demande Salut Matt Je vous suis avec Anto depuis Etat Critique Et c'est toujours un plaisir de De vous écouter tous les deux J'apprécie particulièrement quand vous nous faites découvrir des films Surtout pendant cette période de confinement Sur internet il y a beaucoup de vidéos sur des films de la décennie 2010 Mais pour les années d'avant Si c'est pas des films très connus C'est déjà plus compliqué J'aime beaucoup cette idée de pouvoir saisir l'empreinte d'une époque Par le biais des productions artistiques du moment Je trouve que c'est passionnant Merci pour ça J'en profite pour dire Que je suis admiratif Et je dis pas ça pour lui Pour lui sucer la bite Mais je suis admiratif des travaux d'Anto Et je trouve que ce qu'il fait aujourd'hui sur sa chaîne Il n'aurait jamais pu faire Un aussi bon boulot Qu'à l'heure actuelle Sur Etat Critique Je tiens à le préciser C'est ultra réjouissant De voir son boulot sur sa chaîne personnelle Parce qu'il va vraiment dans des directions Qui lui parlent Et dans des directions qui disent aussi des choses sur lui Et c'est toujours intéressant Et c'est aussi intéressant C'est aussi pour ça que moi je vais aussi dans ce sens là Quelque part Et j'admire ce qu'il fait Et quand je vois les sujets de ses vidéos J'ai eu l'occasion de discuter de certains de ses sujets avec lui Je le retrouve Là je le retrouve Là je vois le Antopazzona que je connaissais Le Antopazzona qui va me parler de Timothy Dalton Le Antopazzona qui va me parler de Comment de De Prince and Ahmed Le fameux premier film d'animation De Lon Treninger Voilà ça c'est le Anto que j'aime Et j'adore ce qu'il fait J'adore ce qu'il fait vraiment Je ne suis pas là à lui sucer la bite encore une fois Mais il faut aussi rendre à César Ce qui appartient à César Il y a des Youtubers dont j'apprécie moins le travail Mais Anto fait partie de ceux dont j'apprécie le boulot Je tiens à lui ramener ça aussi dans sa gueule Du coup Anto si tu peux lâcher un like Fais pas ta pute Alors si on te confiait la réalisation d'une belle édition DVD Blu-ray D'un film qui n'a pas encore connu cet honneur Lequel choisirais-tu ? Polémique jusqu'au bout Allez on y va Je vais te montrer L'une des grandes traditions de cette chaîne YouTube C'est de se faire taper des interdictions aux moins de 18 ans Interdictions pour mineurs Et bien on va continuer sur cette lancée Puisque cette vidéo FAQ sera la première FAQ de l'histoire A obtenir une interdiction aux moins de 18 ans Puisque le film dont j'aimerais superviser une édition Blu-ray Ce serait ça Alors ce DVD là C'est un import C'est un film qui est interdit de diffusion en France Pour ceux qui se souviennent de ma vidéo sur la parenthèse nazie Qui est également une vidéo interdite aux moins de 18 ans sur ma chaîne Je fais une petite analyse très brève du Juif Sousse Le Juif Sousse de Veith Arlan sorti en 1941 Si je me souviens bien dans mon souvenir 1940 pardon C'est un film nazi bien entendu C'est un film qui a été primé à Venise C'est un film qui a été soutenu par Antonioni Si je devais superviser une édition Blu-ray Ce serait de ce film là Mais je sais que ce film là de toute façon Ce sera jamais édité en Blu-ray Puisque de toute façon ce film là Est interdit de diffusion Parce que c'est un film antisémite au dernier degré Mais tu vois moi je suis quelqu'un qui pense que justement Les sujets graves comme l'antisémitisme Comme l'extermination des juifs d'Europe C'est quelque chose qu'on doit comprendre de A à Z Et pas juste se contenter de la tournure finale du meurtre en fait du crime Je suis pas en train de te dire qu'il y a pas eu de camp de concentration Ou de camp de la mort Et je suis pas non plus en train de relativiser le génocide Le génocide juif En revanche je pense que pour bien comprendre comment le génocide juif Intellectuellement il se construit Il est ultra important de donner accès à ce type de film Et pour moi le juif sous c'est un film qui est ultra important Parce que justement c'est presque la profession de foi du nazisme Qui mène ensuite à terme au génocide des juifs Donc on peut Enfin le fait d'analyser Le fait de comprendre Alors je sais qu'il y a la fameuse loi Guesso Tu vois ok bon ça je sais très bien Mais ça ne remet pas en cause la loi Guesso en fait L'idée de comprendre la Shoah C'est pas l'idée de De justifier la Shoah Je justifie pas la Shoah La Shoah ça reste un crime contre l'humanité Il y a aucun problème là dessus Mais moi je suis quelqu'un qui aimerait comprendre J'aime bien comprendre un peu comment ça fonctionne Et pour comprendre un peu comment ça fonctionne Je veux aussi entendre un peu le point de vue du bourreau Et le bourreau il a donné une multitude d'indications pour ça Et pour moi ce film là mérite Parce que ça c'est une édition un peu passée sous le manteau Mais honnêtement j'aimerais vraiment que ce film puisse bénéficier d'une ressortie en Blu-ray Mais vraiment pour qu'on puisse comprendre Alors je dis pas après il faut un message Il faut un message de prévention Mais bien sûr Mais je veux dire tu le sors pas comme ça Mais c'est normal Tu le sors pas comme ça Ou alors tu lui fais une sortie ultra limitée Tu vois mais peu importe Mais si un jour quelqu'un Si un jour la loi était un petit peu plus souple Vis-à-vis de la compréhension qu'on pourrait avoir de ce film là Et qu'on arriverait à dissocier l'idée d'étudier ce film Du fait de le Et de l'étudier dans un cadre historique important Avec une réédition on va dire digne de ce nom Je pense qu'on pourrait faire avancer la réflexion Pour moi ce qui a mené au génocide de la Shoah Ce qui a mené à la Shoah c'est l'ignorance Et le problème c'est que Le fait d'interdire ce genre de truc Ça rend les gens ignorants Alors je dis pas que derrière A la fin ça va forcément mener à un génocide Mais l'ignorance C'est le pire ennemi de la culture Et le juif Sousse Qu'on le veuille ou non Comme le triomphe de la volonté Comme le Titanic de Selpin Ce sont des films Ce sont des films avec une dimension industrielle Artistique Avec un message idéologique Et politique Si on se fie juste à l'interprétation de ceux qui ont gagné la guerre Ça suffit pas Il faut aller aussi dans l'interprétation de ceux qui ont fait le nazisme Pour comprendre comment ça marche C'est d'où l'importance de relire Mein Kampf D'où l'importance d'étudier le juif Sousse Et les oeuvres nazis Mais ça veut pas forcément dire que derrière tu te fais berner Après voilà Il faut aussi avoir une lecture Faut pas être bête Quand tu regardes C'est pas parce que tu vas regarder un film nazi Que tu es toi même nazi Faut à un moment donné Faut pas être con non plus Mais de toute façon ça Tout ce truc là Tout ce que j'explore de manière un peu vague ici Je vais en parler Beaucoup Mais beaucoup Beaucoup Dans ce livre là Donc tenez-vous au courant Alors je ne connais pas le cinéma de Murnaud Et comme tu en parles souvent Je voudrais savoir Qu'est-ce que tu nous conseilles Pour commencer dans sa filmo Moi le truc c'est que A la limite Murnaud J'ai envie de te dire Prends-le dans l'ordre Là Murnaud C'est pas une carrière qui est très très longue Et il y a quelques films phares J'ai envie de te dire Commence par le plus connu Le plus connu c'est une sphérature Une symphonie des Grauens Le plus connu qui est sorti en 1922 Derrière t'attaques avec Der Letzman Qui est le dernier des hommes Ensuite t'enchaînes avec Faust Eindeutsche Volkseitsche Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas L'accent allemand De grosse merde Non tu Bah voilà Faust derrière Puis ensuite t'attaques avec Sunrise L'aurore Ensuite t'attaques Avec City Girl Et tu termines derrière Avec Avec Tabou Là t'auras fait le tour Du gros De ce que Murnaud A fait de mieux En fait Dans le cinéma Dans le cinéma Que ce soit le cinéma expressionniste Le cinéma allemand Ou le cinéma américain Tu devais adapter un bouquin en film Lequel choisirais-tu ? Alors ce ne serait pas un bouquin Moi que j'adapterais en film Si je devais choisir un truc Comme j'aime bien un peu L'expérimental Je serais capable de De Enfin j'aimerais en tout cas Si je devais Si je pouvais le faire J'essaierais d'adapter Le Dormeur du Val Grand poème de Rimbaud Qui date de 1870 Si je me souviens bien Voilà Moi si je Et j'essaierais d'adapter ça Ce poème là Tu vois En un film d'une heure trente Tu vois moi je suis quelqu'un Je suis un homme de défi Tu vois J'aime bien les petits défis Comme ça tu vois Et je me dis Putain comment tu peux faire un film A partir d'une poésie de Rimbaud Et bah tu vois Ça c'est ça Et ça serait Il y aurait une métaphore derrière Tu sais Il y aurait une espèce de vision Un peu métaphysique Un peu métaphorique Plutôt de De la poésie au cinéma De comment on illustre La poésie au cinéma Et je choisirais Le Dormeur du Val de Rimbaud Pour illustrer ça Voilà Il y aurait une réflexion derrière Et si je devais adapter un bouquin Ce serait pas un bouquin Parce que C'est presque trop facile D'adapter un bouquin Non moi j'irais vraiment Chercher le truc expérimental Au dernier degré Le dernier L'expérimental as fuck C'est comment On illustre la poésie au cinéma Et bah on adapte En adaptant une poésie Normalement derrière Ça claque de la fesse Derrière je pourrais arriver à Ouh Possèdes-tu toujours des vidéos De ton ancienne chaîne à succès Et ta critique Et envisagerais-tu Une résurrection de celle-ci Par toi-même Ou par une autre personne Non et non Et ta critique c'est fini 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 Et euh Et je n'ai plus les vidéos De ma chaîne Etat critique Je sais qu'il y a Un garçon Qui avait récupéré Certaines de mes vidéos Qui avait ouvert une chaîne Qui s'appelle Les archives d'Etat critique Donc je sais qu'elles sont Disponibles quelque part Certaines Pas toutes Certaines de ces vidéos Des vidéos sont disponibles Voilà Fondamentalement je suis ni pour Ni contre Je sais que ces vidéos là Vous ont pour la plupart Marqué Moi ces vidéos Je ne suis pas quelqu'un Qui regarde derrière Dans le passé En fait je ne suis pas Nostalgique Je ne suis pas quelqu'un Qui est nostalgique Mais pas du tout Donc Le c'était mieux avant Tout ça T'oublie Moi j'y crois pas du tout A ça Etat critique Pour moi c'est fini C'est passé C'est fini C'est mort Donc Mais je n'ai plus les vidéos Non plus Mais bon Là le coup des vidéos C'est surtout parce que J'ai changé disque dur Et l'autre a cramé En gros c'est Julien C me demande Quel est ton avis Sur le téléchargement illégal Personnellement ça a été Un moyen Plus jeune De découvrir énormément De films Et ton avis Sur le support physique Alors mon avis Sur le support physique J'ai envie de te dire On va regarder tout de suite Voilà Mon avis sur le support physique Il est là Donc Et il y en a d'autres En bas je crois Il y en a d'autres Il y en a d'autres Un petit peu plus bas Comme tu peux le voir Voilà Tac Donc voilà mon avis Sur le support physique Je pense que tu as compris Mon avis sur le téléchargement illégal Je suis formellement Contre le téléchargement illégal Depuis toujours Maintenant Je ne suis pas Comme je ne suis pas Comme quelqu'un Qui est complètement fermé Non plus d'esprit Je dirais que Le téléchargement illégal Si ça t'a permis Toi De découvrir des films Etant plus jeune Alors très bien Là d'accord Je veux dire Bon Evidemment Il y a téléchargement illégal Et il y a Il y a deux formes Si tu veux De téléchargement illégal Il y a celui qui va en mode Je m'en bats les couilles Et il y a celui qui n'a pas accès à la culture Parce que c'est difficile d'acheter Tout ça déjà C'est difficile de trouver certains types de films Ça coûte très cher Souvent Il faut avoir du budget Et tout le monde n'a pas les moyens Que d'autres peuvent avoir Et donc du coup C'est vrai que derrière Bon bah voilà Toi t'aimes le cinéma Mais t'as pas les moyens d'y aller Bon bah voilà Tu biaises le truc Évidemment Pour moi il y a des circonstances Qui sont atténuantes Dans la logique du téléchargement illégal Je suis pas fermé sur tout Mais globalement Pour avoir un avis général Je suis contre Selon certaines circonstances Voilà Pourquoi tu parles fort au début De chacune de tes vidéos là On est pas au début là On est au milieu là Déjà 9 ans Alors Dobby Dobby Elfe libre J'adore vos pseudonymes Déjà 9 ans Je crois que ta critique Est l'une des premières chaînes ciné Que j'ai découvertes sur Youtube Avec Durandal Merci de partager ta passion Du cinéma avec nous Depuis toutes ces années Merci à toi Question FAQ Si tu pouvais refaire le remake d'un film Lequel choisirais-tu Et pourquoi ? Bon on continue sur la provoque Ce serait ça Non pardon Pas du tout Non non mais je te le dis tout de suite Pas du tout Je le dis plusieurs fois Parce que sinon on va dire Que je suis antisémite Si tu pouvais faire le remake d'un film Lequel choisirais-tu ? Là tu me prends un peu au dépourvu J'en ai aucune idée Un film trop méconnu selon toi Que tu voudrais partager avec nous Bah je t'ai parlé d'Axane tout à l'heure Même si Axane commence à être un petit peu plus connue Un film méconnu Que j'aimerais partager avec toi Bah tiens on va partir sur un film de genre Un peu plus récent Begoten De Elias Meridge Sorti en 1990 Réflexion sur la création et la genèse Mais dans un cadre complètement horrifique Ce type a créé une caméra exprès pour ce film là C'est un film qui est assez méconnu globalement Je sais que certains spécialistes du cinéma d'horreur Pourront peut-être vous aiguiller un peu mieux là-dessus Peut-être d'ailleurs As l'épouvantail Peut-être que toi si tu vois cette vidéo là Peut-être que tu pourras Je sais pas Peut-être que tu l'as déjà faite cette vidéo là Mais voilà film d'horreur un peu étrange Un peu méconnu Allez-y Par contre c'est très méta Il faut y aller tranquille Faut pas y aller en mode Vas-y on va s'émerger Non 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 ça marche pas comme ça Voilà film compliqué à traiter Mais film intéressant malgré tout Alors Valo Artworks me demande Comme je te trouve particulièrement brillant Et vraiment on ressent la passion quand on parle Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir une légitimité sur Youtube Moi je vous le dis pas Alors sur les sujets de cul Alors attends on ressent la passion quand on parle sur les sujets de cul Ah voilà 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 là je te reconnais On embrasse Caligula mais pas trop fort Voilà c'est ça qu'on veut dire Est-ce que tu as vu et ton avis sincère blague à part sur le film Nymphomaniac Nymphomaniac c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps J'adore Lars Van Trier J'adore le côté ultra cynique et sarcastique et sardonique Et plus que ça même ultra polémique de Van Trier Alors Nymphomaniac m'a un peu moins marqué que Mélancolia Et que Antichrist qu'il avait fait précédemment Et puis je te parle même pas de Dancer in the Dark Mais il faudrait que je le revoie Pour être vraiment sincère jusqu'au bout avec toi faut que je le revoie Pour que c'est quoi ? Pour que tu dises du bien de Shia Leboeuf bien sûr Sinon Jurassic Park ça me va Alors Jurassic Park c'est toujours un chef d'oeuvre Ça change pas Shia Leboeuf Je suis moins fan que toi je pense de Shia Leboeuf Je suis pas un anti Shia Leboeuf mais alors pour moi Shia Leboeuf c'est Voilà bon on aura sans doute l'occasion d'en rediscuter Mais Shia Leboeuf moi je suis pas fan Je suis vraiment pas fan de Shia Leboeuf Et c'est pas pour sa carrière Tu vois pour moi Shia Leboeuf c'est même pas le temps de son parcours Dans le cinéma mainstream genre Indiana Jones ou ça A la limite ouais Non à la limite Shia Leboeuf Quand il devient performeur artistique ça devient intéressant pour le coup Mais quand il commence à rajouter de la politique Sur ses performances artistiques Là tu comprends que le mec en fait il bite que dalle à la politique en fait Et c'est là que tu dis ah oui d'accord En fait le mec c'est juste un performeur artistique Comme il a une vision mais c'est le degré zéro de la politique en fait Shia Leboeuf derrière Et donc en tant que performeur artistique Je te rejoins à 200% Et là pour le coup je valide ce qu'il fait Mais pour la dimension politique de ses performances artistiques Alors le mec c'est du bidon Mais c'est du bidon de chez le bidon quoi Spider Wolf je te suis Oula gros pavé là Je te suis depuis état critique Pas depuis le début de cette chaîne Mais depuis le milieu de son existence On va dire donc 2012 à peu près je suppose Puis après Odyssée j'avais perdu ta trace sur internet Et genre milieu d'année dernière j'ai trouvé cette chaîne Et au pif après de longues recherches Pour trouver des analystes de films compétents C'est sympa pour les autres Et pas juste ça j'aime j'aime pas d'accord Du coup très content de te retrouver Bah écoute très content de te retrouver également aussi Spider Wolf Généralement je me fais partie de la majorité silencieuse des vidéos Donc mais quelquefois j'aime bien donner un petit avis D'accord donc Ma question étant Vas-tu faire une ou des vidéos avec des guests Genre un retour d'entôt Pour avoir un autre avis analytique sur un film Peut-être quelqu'un qui est plus sur la technique ou l'écriture Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que je suis une merde sur la technique et l'écriture ? Vous savez comment ça se passe ? Et du coup une sorte de débat Sur ce qu'un film peut raconter Je sais pas si je suis très clair C'est n'importe quoi ton message Mais n'importe quoi Non je déconne je déconne Et alors est-ce que Faire un débat quoi simplement Peut-être je sais pas moi Bah ça se fait sur le tas Je dirais que ça se fera sur le tas probablement Ce qu'il faut savoir sur les autres youtubeurs C'est que moi les autres youtubeurs J'ai rien contre les autres youtubeurs Parce que au pire je les connais pas Et au mieux bah je suis copain avec eux tu vois Alors Antho c'est un cas particulier Parce que Antho c'est pas forcément quelqu'un avec qui On va parler privé on peut parler privé Antho c'est pas forcément quelqu'un avec qui je vais dialoguer tous les jours Mais de temps en temps on va se donner des nouvelles Valo par exemple On en parlait tout de suite Valo c'est un copain Et je dis pas ça uniquement parce qu'il a fait ma pub sur sa chaîne Un peu quand même Un peu quand même Mais voilà il faut rendre à César ce qui appartient à César Mais honnêtement vraiment en toute sincérité Valo Ce qu'il dit sur sa chaîne par rapport à moi C'est réciproque Clairement Valo c'est un très chouette copain Et j'irai même plus loin tu vois Grâce à Valo j'ai pu connaître Ivan Martin également Et Ivan Martin c'est un type adorable aussi Que j'adore aussi Et voilà c'est des mecs que j'apprends à connaître Et c'est des mecs Voilà on se connait depuis peu Globalement parce que je reviens depuis peu de temps Je ressors un peu de l'anonymat depuis peu de temps Donc forcément c'est des types que je connais depuis peu Mais alors c'est des mecs qui sont adorables Adorables Mais autrement ça veut pas Enfin moi Alors les guerres de clans sur Youtube Pour moi La fameuse grande famille du cinéma Pour moi Je comprends pas pourquoi Alors il y avait Je dis pas les clashs entre Youtubers Ça existait déjà de l'époque état critique Voilà il y a eu des clashs Moi même j'ai eu des clashs avec des Youtubers de l'époque Des trucs en IRL tout ça Ou même un peu plus public On se souvient de l'époque Odyssée tout ça Voilà Après moi je me suis expliqué avec ces mecs là à l'époque Et aujourd'hui c'est des mecs que j'apprécie Je pense notamment à Anthony du ciné raté Je pense à Daron Tu vois c'est des mecs avec qui à un moment donné On a eu des désaccords Mais aujourd'hui ces mecs là C'est des mecs même si je leur parle assez peu IRL C'est des mecs que j'ai en estime C'est des types que j'aime bien J'ai rien contre eux C'est des types que j'apprécie aussi tu vois Et puis les désaccords ça arrive C'est comme ça tu vois Et puis on s'en bat les couilles En vrai on s'en bat les couilles Ce que je veux dire c'est que Concernant les youtubeurs actuels Je sais qu'il y a eu gros clash entre Clapman et Valo Si Clapman demain devait venir me voir en me disant Bah écoute Mathieu J'aime bien ce que tu fais Est-ce que tu veux qu'on fasse un truc ensemble Je dis oui oui il n'y a pas de problème Ta démarche de youtubeur Elle n'est pas exactement comparable à la mienne Mais peut-être que ça peut être intéressant justement De faire valoir nos deux points de vue Parce qu'on a deux façons de faire Qui sont pour le coup réellement opposés Clapman et moi C'est presque le ying et le yang En termes d'analyse Sur le youtube game Mais si Clapman devait venir demain m'en parler Je vois pas pourquoi Je vois pas pourquoi je serais le connard A dire Eh non mec t'as clashé Valo Et j'aime bien Valo Non t'es une merde pour moi Moi je suis plus à l'école primaire Le ying et le clash Bon Valo assez différent avec Clapman C'est son problème j'ai envie de te dire Moi j'aime bien Valo C'est un type que j'adore Mais Clapman Ça pourrait aussi être un type que j'adore Je te dis moi je m'en bats les couilles Tu vois C'est comme une famille tu vois C'est ça la grande famille du youtube game Il y a des gens qu'on apprécie Il y a des gens qu'on apprécie un peu moins Voilà Mais globalement aujourd'hui je dirais Que j'ai pas d'animosité avec personne Mais vraiment avec personne Ou alors ça se passe dans mon dos Et je le sais pas tu vois Mais vraiment Et je le dis face caméra Et je le fais pas genre Parce que je suis devant une caméra Et parce que cette vidéo Elle sera vue par des centaines de personnes Non non je le fais vraiment pas pour ça Je dis vraiment J'ai aucune animosité particulière avec personne Ça pourra peut-être changer Peut-être plus tard Je dis pas Les clash ça arrive Il y a des gens qui s'entendent Il y a des gens qui s'entendent pas Ça peut arriver Mais honnêtement moi je m'entends avec Je connais Ceux avec qui je discute Je m'entends bien avec eux Et les autres je les connais pas en fait Je n'ai jamais discuté avec eux Donc globalement j'ai envie de te dire J'ai pas de J'ai pas de clash Un type avec qui j'aimerais bien discuter C'est Guillaume Cassart C'est un type qui est assez discret Dans le Youtube game Mais c'est un type avec qui j'aimerais beaucoup discuter Mais uniquement parce que lui et moi On est chauve Tu vois Il y a juste ça tu vois Qui marche Mais bon lui il assume Moi je l'assume pas encore Ça fait 10 ans que je l'assume pas Mais peut-être Alors Mutant67 me demande Est-ce que le détecteur de Bousas Je lis vite fait Le détecteur de Bousas Parce que cette vidéo risque d'être longue encore Est-ce que le détecteur de Bousas C'était toi qui faisais la voix ? Oui c'est moi qui faisais la voix à l'époque Voilà Et Est-ce que tu pourrais mettre toutes tes vidéos et ta critique sur Youtube ? Non Puisque je les ai même plus de toute façon Et le film Odyssée sur les traces de Sam Neill Il y a Moi vous savez Ceux qui me connaissent en particulier savent que j'ai un problème avec ce film là C'est effectivement un film que j'ai fait C'est un film que j'ai réalisé Et c'est un film qui est sorti en 2015 Ce qu'il faut savoir c'est que chez moi Devant ma chambre Quand je sors de ma chambre J'ai un couloir Et dans ce couloir Devant ce couloir Le premier truc que je vois quand j'arrive dans le couloir En sortant de ma chambre tous les matins C'est l'affiche que vous voyez là C'est l'affiche d'Odyssée sur les traces de Sam Neill Alors Vous allez vous dire Ah ouais le mec dis donc Il a fait encadrer l'affiche de son propre film Dis donc Putain Non c'est pas dans ce sens là Ce film là Pour moi tous les jours Le fait de voir cette affiche là Tous les jours au réveil Le matin Quand je me lève C'est pour moi un rappel à l'humilité C'est n'oublie pas par où t'es passé Et ce truc là C'est censé te C'est censé C'est pour moi une évocation en fait De ce qui a marché Et de ce qui n'a pas marché Et de se dire Attention Quand tu as fait ce film là Tu étais dans tel mood Tu pensais être Dans un mood où rien pouvait t'arrêter Où rien pouvait te déstabiliser Et finalement ce truc là C'est le truc qui t'a le plus Chamboulé dans ta vie C'est le truc qui t'a Moi j'aime bien m'en moquer Parce que j'ai beaucoup d'autodérision Et j'aime bien m'en moquer Un d'Odyssée sur les traces de Saint-Mil Mais tu sais C'est comme une espèce de Il y a une cicatrice à l'intérieur Derrière Où tu te dis Putain Mais quand même J'aurais dû faire ça différemment Machin tout ça Et C'est pas un film que j'assume pas J'assume le produit J'assume le fait de l'avoir fait Mais je suis pas encore prêt Aujourd'hui à le diffuser sur Youtube En fait Je suis pas prêt Parce que Je suis pas encore prêt A reprendre A replonger en fait Dans l'époque Odyssée A replonger dans l'époque Où On disait ça de moi Où On pensait ça de moi Tout ça Alors parce qu'il y a beaucoup de choses Il y a eu beaucoup de rumeurs Il y a eu beaucoup de choses Qui se sont mélangées Tout ça Et Odyssée sur les traces de Samnil C'est une expérience Qui m'a laissé un goût amer Amer ça veut pas dire Que c'est entièrement négatif Ou entièrement positif Amer c'est amer C'est quelque chose Bon Ah bon Ouais ok Bon Et en fait Je m'oblige à ne jamais l'oublier Pour toujours essayer d'être meilleur Aujourd'hui Dans ce que je fais Dans ce que je propose N'importe quel type de travaux J'essaye d'être le meilleur possible J'essaye de toujours être franc avec vous Et j'essaye toujours d'aller le plus loin possible Maintenant Odyssée est là pour me rappeler Que parfois dans la vie Il peut y avoir des couacs Il peut y avoir des moments Où ça coince Et pour moi c'est important Pour moi Individuellement De m'en souvenir C'est comme ça que j'avance C'est un rappel à la réalité Mais quand je dis Odyssée C'est pas le film lui-même C'est l'expérience Odyssée Parce que pour moi L'expérience Odyssée Mais j'ai déjà eu l'occasion De m'étendre là-dessus L'expérience Odyssée C'est quelque chose Qui m'a apporté beaucoup A titre individuel Le tournage d'Odyssée A été l'une des plus belles Et des plus grandes expériences Professionnelles De toute ma vie Mais vraiment C'est un truc qui m'a C'était d'une C'était magistral Et à chaque fois que j'y repense J'ai l'impression de rêver Tellement c'était magique Sauf que moi Il y a tout le processus De fabrication du film Et le rendu Qui a fait qu'au final Le film n'a pas été A la hauteur Du plaisir Que j'ai eu à le faire En fait Le plaisir que vous avez eu A l'observer N'a pas été suffisamment Haut par rapport au plaisir Que moi j'ai pris Comme plaisir de le faire En fait Et c'est pas français du tout Ce que je viens de dire Mais c'est pas grave Et c'est pas que je l'assume pas C'est un film que j'assume Mais je l'assume pour moi En fait Je l'assume dans ma vie individuelle Je l'assume au quotidien C'est un film que j'assume au quotidien Mais j'ai plus Mais comme je vous l'ai dit Je suis quelqu'un Qui regarde pas dans le passé Je veux juste garder La marque d'humilité Qu'Odyssée me procure Dans mon travail Mais je ne veux pas regarder Dans le passé Et c'est intéressant Que tu poses la question Par rapport aux vidéos Justement Etat critique Parce que je ne mettrai pas Non plus état critique En évidence là dessus J'accepte état critique Dans mon parcours de vie Jamais je ne renierai Mon parcours sur état critique Il y a des critiques Qui sont pourries Dans ce que j'ai fait Il y a des critiques Qui étaient un peu moins pouraves Mais je sais aussi Que c'est par là Que vous m'avez connu Et que vous êtes là Aujourd'hui à me regarder Je ne renie pas Mes travaux sur état critique Mais on passe à autre chose Moi on est Allez On regarde devant On avance On est par là C'est par là que ça se passe Tu vois Derrière c'est derrière Et Odyssée c'est derrière en fait Donc je vois pas pourquoi En fait Surtout que ça ferait pas sens C'est à dire en plus Je dirais que dans Et ça rejoint d'ailleurs Une vidéo qui est assez intéressante Et ça rejoint pardon Une question qu'on m'a posée Sur Facebook Qui est intéressante C'est quelle est la vidéo Dont tu es le plus fier La vidéo dont je suis le plus fier C'est toujours celle qui arrive C'est jamais celle que j'ai faite Pour moi je travaille dans le sens là Je suis toujours Mon travail est toujours porté vers l'avant en fait Je ne suis jamais en train de me palucher Sur mes anciens travaux Je te dis Je pense que vous connaissez sans doute Beaucoup mieux mes travaux Que moi même en fait Au final Parce que généralement A part des idées générales Que je fais ressortir d'une vidéo à l'autre Voilà Mais autrement Ma vidéo préférée Elle est toujours devant moi Et c'est valable aussi pour Odyssée Même si Odyssée Je ne le considère pas comme une vidéo classique Mais si je sors Odyssée Aujourd'hui Rupture de ton Je veux dire Par rapport à tout ce que j'ai fait Depuis que je suis revenu sur Youtube On va avoir l'impression Que je repars 5 ans en arrière Et alors là Pour le coup Ce n'est pas très intéressant Même pour moi Même pour vous Ce n'est pas très intéressant Alors je sais que le film Est assez rare finalement Mais je ne l'ai pas fait De façon Georges Lucas Genre a raréfié le produit C'est juste que le film Il n'est pas Mais je sais qu'un jour Internet est ce qu'il est Et je sais qu'un jour Ce truc là Il finira par ressortir Qu'il ressorte Moi j'ai envie de te dire Qu'il ressorte Mais c'est comme avec Les archives d'état critique Que ça ressorte Moi j'assume de l'avoir fait Je l'assume complètement De l'avoir fait Et celui qui va vouloir essayer De me clasher là-dessus Pour dire Ah vous voyez Mathieu Blum Bah en fait Le gars Finalement tu vois Il se dit comme ça Mais tu vois Mec J'en ai tellement entendu Sur Odyssée Que j'en ai plus rien A foutre Mais j'en ai plus rien A foutre J'ai tout dit Sur Odyssée J'ai littéralement tout dit Mais si vous avez des questions Je continuerai à en parler S'il faut Mais en tout cas N'attendez pas de moi Que je ressorte ce truc là En tout cas C'est pas prévu J'y ai parlé Alors des fois J'ai prêché J'avoue quand même Bon d'accord Que j'ai joué le chaud et le froid Un petit peu En disant Ouais je vais le faire Je vais pas le faire Faut savoir que Quand je pars dans cette démarche là C'est que ça va pas forcément Très bien dans ma tête Et Quand ça va très bien dans ma vie Et dans ma tête C'est quand je vous dis Elle ne reviendra pas Cette vidéo là Si je vous dis Ah Odyssée Je sais pas trop Peut-être que je la ressortirais bien Sur Youtube Tout ça C'est qu'à un moment donné Dans ma vie Ça va pas très bien Voilà Ça vous donne des indications Un petit peu plus Un petit peu plus privées Sur ma personne Bon je pense qu'on a fait le tour Des questions Alors d'après mon truc là Visiblement on aurait fait le tour Des questions sur Sur Comment sur la vidéo Que j'avais faite Si jamais j'ai raté une de vos questions Vous Vous énervez pas C'est juste que je l'ai pas vu passer Voilà J'ai essayé de garder aussi un peu J'ai essayé d'en faire le maximum Cette vidéo là De toute façon Sera Très longue Beaucoup trop d'ailleurs Mais je me laisse porter Encore une fois Par le flot de mes pensées Clairement Alors je passe vite fait Sur certaines questions Es-tu fier ? Alors là je vais Je finis juste avec les questions Qu'on m'a posées sur Instagram Et sur Facebook Vous retrouverez tous les liens Dans la description d'ailleurs Donc feras-tu Première question Feras-tu des OPSP type Red Ou NordVPN ? Alors déjà pour faire des OPSP Comme ça Il faut avoir un certain nombre De vues et d'abonnés Ce qui n'est pas du tout mon cas Mais autrement Si je devais faire des OPSP Honnêtement Je dis ça aujourd'hui Je dis ça aujourd'hui A 1000 abonnés Et à une centaine de vues A peine par vidéo Je prétends pas Que cela puisse Mon avis n'est pas définitif Ce que je veux dire Surtout par là C'est que en réalité Je me vois A l'heure actuelle Je me vois très mal Vous faire la pub De NordVPN Ou Red Shadow Legends Pour citer que c'est de là Pour la simple et bonne raison Que c'est deux merdes Que j'utilise pas Je sais même pas ce que c'est en fait Je joue pas aux jeux vidéo Et j'utilise pas De comment Des espèces de filtres Je sais pas ce que c'est C'est un truc pour te permettre De connecter à tous les Tous les endroits du monde Mais je veux dire A quoi ça te sert Vu que t'es confiné Déjà j'ai envie de te dire NordVPN En ce moment Il sert pas à grand chose Si t'es confiné Alors ça c'est la première chose NordVPN Et puis je me vois pas du tout Comme une pancarte publicitaire Je veux dire Je suis quand même Le mec qui brandit Un DVD Antisémite Et un mec Qui a une vidéo sur deux Est interdite Au moins de 18 ans A un moment donné J'ai envie de te dire J'ai envie de te dire Les OPSP Moi Les OPSP A un moment donné Je rentre probablement Dans aucune charte Je suis un petit peu Poil à gratter En tout cas J'aime l'idée De peut-être devenir L'espèce de poil à gratter Du YouTube Game Cinema En France Ça peut être cool J'aime bien cette image J'aime bien cette image là Elle me fait bien triper Mais autrement Non NordVPN C'est un truc de marketeux Et moi je suis pas un marketeux Tu sais Y'en a rien à foutre Et je te dis ça aujourd'hui Par contre C'est vrai que Si je tombais sur une OPSP Qui serait en lien Avec Genre par exemple Si par exemple Demain tu vois Y'avait une OPSP Sur le site Égalité et réconciliation Ou une OPSP Pour Je pense que je pourrais Faire des OPSP Pour des trucs un peu sales Genre pour Franchement Honnêtement Je le dis face cam Mais si Jackie et Michel Envoient cette vidéo là Ou Marc Dorcel Je serais capable De faire une OPSP Pour Jackie et Michel Honnêtement Je pourrais le faire Parce que je trouverais Ça tellement drôle De le faire Que je le ferais Nord VPN Red Shadow Legends C'est des Il y a un truc Qui ne fonctionne pas Autrement Pour les OPSP J'ai envie de te dire Moi les meilleurs OPSP Que je ferais C'est pour mes bouquins Là je ferais des OPSP Pour mes bouquins Ouais ça Ouais Mais Parce que ça tombe sous le sens Mais clairement Ça tombe sous le sens Mais c'est la meilleure OPSP Que je pourrais te faire Te renvoyer à mon propre boulot Voilà Ça sera la meilleure OPSP Du monde Pour moi C'est la plus logique C'est la plus raisonnable C'est la plus cohérente Pour moi Ça serait la plus intéressante Je pense Mais autrement Si je devais faire une OPSP Ça serait pour un truc sale Daniel Conversano Tu vois Une OPSP Daniel Conversano Les mots-clés Tu regardes les mots-clés Qui permettent aux gens De trouver ma chaîne Les deux premiers mots-clés Qui sont apparus Sur l'année dernière C'est porno C'est porno Porno Et Augusta Metz Tu vois Genre Il n'y a même pas cinéma Il n'y a même pas film Il n'y a même pas Je ne sais pas moi Titanic Puisque j'ai fait quand même Cinq vidéos sur le Titanic Il n'y a même pas Titanic Tu vois Il apparaît je ne sais pas moi Dans les limbes du classement Ce truc là Non non Même Jurassic Park Par rapport à la création Pas du tout Porno Augusta Metz Vas-y hein Pfff Si il n'y a que ça qui marche Autant faire des OPSP Pour ça Moi je veux bien Il n'y a pas de problème Déjà pas de problème Mais je mets au défi S'il y a des gens De chez Jackie et Michel Là dedans Peut-être pas tout de suite Parce que 1000 abonnés Ce n'est pas avec ça Que vous allez bouffer Mais peut-être dans Peut-être à 10 000 abonnés Ou 20 000 abonnés Si on va jusque là Ou même à 100 000 abonnés Pour 100 000 abonnés Je fais une OPSP Pour Jackie et Michel Il n'y a pas de problème Je le fais Mais cash Je le fais sans problème Dans ta dernière grosse vidéo Sur l'état critique Ça nous remonte Tu expliquais Vouloir rester très loin de Youtube Et que tu allais Te consacrer à tes livres Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis Pour revenir sur le devant de la scène Sur ta chaîne Ça c'est très intéressant comme question C'est très intéressant comme question Parce que ça recoupe Avec ce que je pense de Youtube En fait C'est que pour moi Ce format là Est un support Pour vous mener Vers mes autres travaux Voilà Qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis Peut-être juste une question D'image Ou de com De com Peut-être plus C'est de la com Pour moi c'est ça C'est un peu de la com En fait Toutes les vidéos Que vous voyez sur cette chaîne Soit vous les appréciez Pour ce qu'elles sont Et puis c'est tout Et c'est déjà pas mal Soit vous les appréciez Pour ce qu'elles sont Et elles vous mènent Un petit peu plus loin Et un petit peu plus loin C'est D'aller vers Action anthologie du cinéma Et tous ceux qui arriveront derrière Donc ce qui est intéressant En fait Par rapport à A cette chaîne C'est qu'en fait La chaîne Elle-même Elle peut être vue Comme une chaîne De mecs Qui fait de l'analyse Cinéma sur Youtube Premier point Mais elle peut également Être vue comme une grosse OPSP De gros bâtard Pour mes travaux IRL Voilà Donc qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis Bah c'est juste Qu'à un moment donné Je suis Même si j'aime bien l'idée D'être un petit peu en marge Par rapport au reste Je n'oublie pas que Voilà Il y a des règles Il y a des fonctionnements Il y a des choses qui fonctionnent Et il y a des qui t'obligent A faire des choses Que les autres font Tu vois À un moment donné Il y a des règles aussi Tu vois Tu peux pas être tout le temps Que en marge Voilà C'est quand qu'on se le fait Ce Independence Night Bah écoute Quand tu veux T'as les budgets T'as les Déjà Est-ce que tu peux Te déconfiner de ton département Déjà Première chose Parce que si c'est pas le cas Bah déjà On est mort On pourra rien faire ensemble Ensuite Independence Night Bah écoute Si t'as des contacts À Hollywood Bah vas-y Mais à mon avis C'est baiser Cette affaire Elle est morte Bien que tu sembles avoir trouvé ta voix dans l'écriture Malgré l'échec relatif d'Odyssée Tu es trop bon De la réception pas forcément enthousiaste du clip Bertrand Ça c'est bien de le rappeler Seul gars au monde qui se souvient que j'ai fait un clip vidéo Et l'annulation de French Symphony Alors ça C'est bien aussi ça French Symphony c'était un court métrage Que j'ai essayé de lancer En 2017 Qui c'est malheureusement jamais fait Avec notamment Guillaume Ram Que je salue S'il voit cette vidéo là Guillaume Ram Qui devait jouer le rôle principal Ça c'est jamais fait Bref Es-tu toujours partant pour réaliser des films Documentaires par exemple Si l'occasion se présente Mais bien sûr Mais bien sûr Mais comme je l'ai dit tout à l'heure C'est Oui bien sûr Bah voilà C'est F Ce que j'ai dit tout à l'heure Oui 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 Bah moi je suis partant pour tout A condition que ça Ce soit faisable C'est tout Encore une fois c'est toujours une question de pragmatisme Il faut que ce soit faisable Maintenant je suis pas non plus quelqu'un Je suis pas un passionné Mon dieu la passion L'amour la passion Non non Si t'as vu ma vidéo The Art of Light Tu sais exactement de quoi je parle Je suis pas du tout dans un état d'esprit comme ça Si l'occasion se présente Si l'occasion pragmatique se présente Alors peut-être oui Je pourrais Me laisser porter par un projet Mais pour l'instant Je suis en autodidacte Pour l'instant je travaille en autodidacte C'est une manière de dire pour moi Que je suis au chômage En gros Non 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 C'est pas que je suis au chômage Mais J'ai surtout plus envie de me prendre la tête Avec des trucs comme ça J'ai plus 20 ans dans ma tête J'ai 30 ans Et je suis daron tu vois A un moment donné L'amour et du truc Et le côté imaginaire Tout ça Maintenant je le laisse à mon fils Tu vois Mon fils il a 3 ans Il a le droit de rêver Moi j'en ai 30 C'est pas que j'ai plus le droit de rêver à 30 ans Mais c'est qu'à un moment donné A 30 ans T'es aussi adulte Il faut y aller Allez maintenant Ce que tu fais c'est du concret Maintenant Il faut arrêter de se dire Ah bah alors ça peut-être Ah bah alors ça peut-être Ah ouais Puis ça ça brille Tiens puis c'est beau Tout ça A un moment donné Il faut aussi porter son calabar Il faut foutre ses godasses Il faut Il faut arrêter de rêvasser Et d'être Il faut arrêter de rêvasser Il faut arrêter d'être dans sa bulle Et s'empêcher de vivre Et s'empêcher de sortir Et de passer sa vie finalement Que à rêver Si demain j'ai une opportunité Evidemment j'essaierai de la saisir Mais j'y réfléchirai quand même 5 minutes avant d'y aller quand même Et j'y vais pas pour rien Parce que derrière quand même C'est pas toi qui vas me la payer La pension alimentaire Bah ouais voilà Bah ouais mais ça m'énerve Tu vois Il y a un mec qui m'a demandé Ce que j'avais ici Tu vois Je l'ai vu passer Je l'ai pas lu Mais je l'ai vu passer Si alors pour Je sais que vous en battez les couilles Tu vois c'est un grain de beauté C'est pas forcément dégueulasse Mais c'est pas Faut que je le fasse enlever quoi Et dernière question Est-ce que ta chaîne est recommandée Par le professeur Raoult Alors ça Il y aurait une rumeur Comme quoi Le Covid se transmet par mes vidéos Il paraît Et le professeur Raoult A un département antivirus Tu vois Qui fait que En fait l'idée c'est de donner Un antivirus à l'algorithme Youtube Pour prémunir en fait Ce fameux algorithme Et les autres chaînes De Youtube Du Covid Que je serais susceptible De leur transmettre Avec les vidéos que l'on traite Notamment sur la question du porno Vous avez quand même plus de chances De choper une MST Ou le VIH Que de choper le Covid Mais Apparemment d'après Le professeur Montagnier On aurait des On aurait On aurait des souches de VIH Dans le Covid Fouuuu Prix Nobel Prix Nobel Prix Prix Avata aussi Prix Nobel et Prix Avata C'est Décerné la même année Tu vois On en parle moins Du Prix Avata Le Prix Avata Sur ces mots Je vous donne rendez-vous Pour la deuxième partie Pardon De l'anthologie Du cinéma porno Et Je vous dis Bye bye Regardez des films Le maximum Si possible Puis A très bientôt Pour de nouvelles aventures Sur Youtube Allez Ciao les potes Sous-titrage Société Radio-Canada